bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui un petit comparatif les toutes dernières mises à jour de tollback nous ont rajouté une magnifique commande la reconnaissance vocale ce qui va nous permettre de lancer pas mal de petites choses super intéressantes alors y at il beaucoup de différences avec le voice over installé sur un iphone et tollback sa mise à jour ici on est donc sur un appareil qui est un diaomi mi a3 on aura donc le test aussi du galaxy s 20 ultra la mise à jour de ce tollback n'est pas une petite mise à jour il ya de la reconnaissance vocale et ça c'est vraiment excellent vous me direz en commentaire ce que vous en pensez on va passer tout de suite à cette vidéo comparatif du nouveau tollback avec sa toute nouvelle reconnaissance alors si ce n'est pas encore fait je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans les premiers les vidéos lorsqu'elles sortent c'est important pour la chaîne allez c'est parti on est donc sur le xiaomi mi a3 et on va faire une gestuelle bien spécifique avec tollback tout dépendra de la façon que vous voulez lancer cette reconnaissance vocale de tollback cette toute dernière mise à jour donc ici on va donc mettre notre doigt en bas notre smartphone on va le glisser vers la droite et remonter faire un angle droit tout simplement question utiliser des commandes vocales pour contrôler tollback utiliser des commandes vocales pour contrôler tollback ça c'est vraiment la toute dernière nouveauté et c'est vraiment top on va écouter ce qu'on peut faire avec ça alors que peut-on faire au niveau de ses commandes vocales utiliser des commandes vocales pour contrôler tollback voici quelques exemples de commandes copier lire à partir de l'élément suivant trouver enregistré parler plus vite paramètres tollback dites aide pour afficher toutes les commandes vocales à votre disposition aujourd'hui on va être donc capable de parler avec tollback lui donner des ordres vocalement pour qu'il puisse exécuter différentes tâches actuellement on ne parle pas de l'assistant vocal on parle bien du lecteur d'écran tollback alors on est pour l'instant pas capable encore sur iphone de faire cela normalement le contrôle vocal est en cours d'acheminement on l'attend toujours dans ios 14.5 en espérant que la version finale nous apporte ce fameux contrôle vocal on va tout de suite exécuter le contrôle vocal coché toujours affiché se met utiliser des commandes vocales alors ce contrôle vocal vous allez pouvoir le lancer sous différentes façons en termes de gestuelle soit nativement vous posez quatre doigts et vous levez la reconnaissance vocale va se lancer toi vous pouvez changer la gestuelle et donner votre propre gestuelle pour que cette reconnaissance vocale puisse fonctionner avec tollback ici nous étions donc sur le xiaomi il ya trois passons sur le s20 ultra vision high tech et la chaîne de l'accessibilité de tout type de produits de la vie quotidienne des systèmes d'exploitation mac os windows android ios donc n'hésitez pas abonnez vous venez nous rejoindre on arrive sur les 58000 abonnés un très grand merci à tous ceux qui me suivent tous ceux qui commandent c'est vraiment ultra important pour la continuité de la chaîne allez on va voir ce qu'on peut faire ici je vais poser quatre doigts et je vais lever notification accueil alors attention car on peut vraiment faire beaucoup de choses avec cette nouvelle reconnaissance de tollback on va tout de suite aller voir dans l'aide et on va écouter alors il y aura plusieurs vidéos à ce sujet c'est pour ça n'hésitez pas donc pour nous suivre et poursuivre toutes ces vidéos et pour avoir surtout les notifications quand elles tomberont de cliquer sur cette fameuse petite cloche on va demander aide allez je vais vous présenter donc les commandes vocales de tollback c'est parti pour utiliser les commandes vocales balayer l'écran vers la droite puis vers le haut pour afficher cette liste de commandes dites à nous que puis-je dire à tout moment pour des résultats optimaux utilisez la même formulation que sur les écrans suivants lecture modifier la manière dont vous lisez le contenu de l'écran actuel lecture modifier la manière dont vous lisez le contenu de l'écran actuel rechercher des éléments trouver un contenu spécifique sur l'écran actuel rechercher des éléments trouver un contenu spécifique sur l'écran actuel modification du texte saisir sélectionner et copier du texte modification du texte saisir sélectionner et copier du texte navigation sur l'appareil retourner à l'accueil revenir en arrière afficher les notifications etc autre commande accéder aux paramètres tollback masquer l'écran voir les actions ajouter des libellés personnalisés etc voilà donc quand vous venez d'entendre il ya quand même pas mal de nouvelles solutions vocales que l'on peut utiliser avec notre tollback on va arriver tout de suite sur le premier lecture modifier la manière dont vous lisez le contenu de l'écran actuel allez on va ouvrir lecture et on va écouter qu'est ce qu'on peut dire par rapport à tollback pour qu'ils puissent nous lire ce qui se passe sur l'écran c'est parti alors tout ce que vous allez entendre maintenant avec ce geste de poser de quatre doigts lorsqu'on entendra ce bruit ce qui veut dire que l'on pourra lancer toutes les phrases que vous allez entendre maintenant c'est parti lire à partir de l'élément suivant lire à partir du haut de la page titre suivant accéder à l'élément suivant titre commande liste au point de repère ça veut dire que l'actuellement on pourra simplement par le biais d'un seul geste lui demander toutes ces tous ces mots clés toutes ces phrases clés et on pourra gérer l'écran de notre android tout simplement à la voie ça c'est franchement génial ici comme vous pouvez remarquer on est un peu comme le rotor sous ios avec le voice over à part que au lieu de faire une gestuelle on pourra simplement lui demander et l'exécutera ce qu'on lui demande niveau de verbosité faible définir sur un niveau faible élevé ou personnalisé premier élément accéder au premier élément de l'écran actuel dernier élément accéder au dernier élément de l'écran actuel langue modifier la langue parler synthèse vocale terminer bouton les présentation des commandes vocales alors ici on était sur les commandes vocales de lecture passons rechercher des éléments trouver un contenu spécifique sur l'écran actuel appuyer pour activer passons aux commandes vocales de recherche rechercher des éléments remonte rechercher des éléments trouver enregistrer trouver le premier élément incluant le texte enregistré sur l'écran actuel rechercher répéter trouver pour accéder à l'élément suivant incluant le texte enregistré rechercher depuis l'écran saisir un terme de recherche pour trouver ce texte à l'écran voilà donc avec cette nouvelle fonctionnalité on pourra faire de la recherche de texte dans notre écran simplement par le biais de la synthèse vocale super cool non dites moi commentaire ce que vous en pensez et tout en bras et par rapport à ces petits tutoriels on a toujours un petit bouton terminé pour revenir sur l'écran précédent sinon la gestuelle avec tollback pour revenir sur l'écran précédent on pose notre doigt en haut on le descend et on part en angle droit sur le côté gauche alors on pourra faire de la modification de texte du copier coller et du couper simplement par reconnaissance vocale et ça voilà donc on est entièrement capable de faire du couper copier coller comme on fait d'habitude avec le voiceover via le rotor mais ici on le fera la voix alors que pourra-t-on faire avec la navigation sur l'appareil vocalement on va voir tout de suite sa navigation sur l'appareil accueil on pourra lui demander accueil et ici simplement par le biais de notre tollback on aura même accès à l'assistant vocal par le biais d'un simple geste à quatre doigts simplement en lui demandant ouvrir l'assistant google on testera après autre commande accéder aux paramètres tollback masquer l'écran voir les actions ajouter des libellés personnalisés etc allez le dernier choix autre commande paramètres tollback masquer l'écran masquer l'écran pour qu'il ne soit pas visible dans les lieux publics ça c'est franchement génial on pourra lui demander de mettre un rideau d'écran vocalement ce qui n'était pas du tout faisable avant par la reconnaissance vocale on pouvait faire on pouvait faire ça par un geste mais maintenant on peut lui demander tout simplement masquer l'écran masquer l'écran voilà vous avez un écran noir et personne ne verra ce que vous faites sur votre écran ça c'est super génial afficher l'écran écran afficher c'est réactif c'est vraiment génial afficher l'écran après avoir masqué l'écran rétablir l'état normal action afficher les actions disponibles pour l'élément actuel on peut donc afficher les actions suivant les applications que l'on exécute ou les actions que l'on peut faire avec notre tollback voilà donc on pourra labelliser libellé certains boutons mal étiquetés tout ça par reconnaissance vocale et c'est vraiment très sympa puisqu'on pourra rétiqueter des boutons ou des applications qui ne sont pas accessibles retour et là comme on est d'entendre retour ça permet de faire notre fameux geste sur sur voice over sur ios du z du n du s comme vous voulez qui permet de simuler le bouton retour ici tout simplement en demandant un tollback on est capable de le faire seul ici si je lui demande accueil voilà donc pour ce premier j'ai cette première vidéo sur les toutes nouveautés de reconnaissance vocale de notre tollback bien sûr il y aura d'autres vidéos dans les prochains jours dites moi déjà dans un premier temps ce que vous pensez de cette reconnaissance vocale ultra puissante merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech j'espère que cette vidéo vous aura plu montrez moi ça dans la barre des likes ça m'encourage ça encourage la chaîne auprès de youtube abonnez vous venez nous rejoindre et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur vision high tech portez vous bien je vous embrasse et à très vite salut à tous